Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture Pokémon. Ça fait super longtemps que je ne vous ai pas ouvert des boosters ou des coffrets Pokémon sur la chaîne. Tout simplement, je n'ai pas eu trop le temps en fin d'année, notamment avec au mois de décembre les calendriers de l'Avent. Je pense que vous aurez compris pour ça. Et puis après, ben oui, justement, je n'ai pas eu trop le temps les deux derniers mois de l'année. Donc je me suis dit que c'était parti pour 2021, réouvrir des boosters. D'autant plus que j'ai du stock encore de Pokémon. J'ai du stock de l'été dernier, donc ça commence à y avoir un petit moment où je stocke des choses. J'ai deux coffrets sur les évolutions, Mentali et Noctali, il me semble, en coffret. Et j'ai également ces huit boosters-ci à ouvrir. Donc c'est des boosters épais et boucliers, ça fait longtemps que je n'en ai pas ouvert. J'en ai ouvert très peu pour ma série, mon classeur, ma collection en gros. Donc je me suis dit que c'était plutôt pas mal de vous faire une ouverture. Donc ici, j'ai huit boosters, je me suis dit que ça pouvait être sympa de s'en ouvrir quatre aujourd'hui, pour pas que la vidéo soit trop longuée. En tout cas, j'ai les quatre illustrations épais et boucliers ici à ouvrir. Et ensuite, après, j'en aurai deux, l'eau classe et je sais plus comment l'autre s'appelle. Enfin là, je crois que c'est des méga évolutions de galard ou de quelque chose, des nouveautés. Je ne suis pas encore assez calée sur les nouvelles séries, mais on va apprendre ça ensemble, je pense. Après, je suis un petit peu à la bourre, vous voyez que je ne suis qu'à la première série épais et bouclier, mais c'est celle qui m'intéresse. Généralement, j'aime bien les débuts de bloc. Et puis après, je me concentre sur les séries que je veux faire en entier. Donc je suis toujours sur, par exemple, Soleil et Lune, les petites extensions sur les dragons, etc. Les petites extensions spéciales. Donc je continue ma collection petit à petit, mais sans trop faire d'ouverture en ce moment. Alors c'est parti pour aujourd'hui, j'espère que ça vous intéressera. On va s'ouvrir quatre boosters. Alors, je me suis mise en mode assez chill, j'ai pris des sleeves au cas où que l'on ait des belles cartes à ranger. Et également mon classeur avec la série première de épais et bouclier. Il me semble que j'ai mis que celle-ci dans ce classeur-ci. Il me semble, il me semble, ça a l'air. En tout cas, on va vérifier ça si c'est bien cette série-ci. Hop, allez, c'est parti pour les quatre boosters. Je vous montre d'un petit peu plus près les illustrations. Je pense qu'on va les ouvrir dans ce sens-ci. J'ai pas d'ordre de préférence ou quoi que ce soit. Donc c'est parti, on va commencer par le premier booster. J'espère que j'ai bien installé le triplier, que ça tremble pas trop tout de même. Et on va... Alors... Hop, faudrait que je les ouvre dans l'autre sens pour pas spoiler. Alors je sais pas si c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2. On va essayer comme ça, c'est pas garanti du tout. Après, on verra dans l'ordre lequel c'est. On a du coup, en premier, Moumouton, que je trouve très mignon. Il y a deux illustrations, ça je m'en souviens de celui-ci. Wistempo, qui est très très mignon. Un des nouveaux starters. Ensuite, Larméléon, également. Un nouveau starter. Quand même, alors je suis un peu moins calée sur les nouveaux Pokémon. Mais on va tenter de s'en sortir. Rhinocorn, que j'aime beaucoup également. Ensuite, on a Rosélia. Pareil, très très sympa. Un style différent d'illustration. Mais j'aime bien quand même. Ensuite, une énergie ténèbre. Les nouvelles énergies sont super canons. Je pense que je vous l'ai dit dans une des dernières vidéos Pokémon. Franchement, j'aime beaucoup beaucoup. J'en suis très contente. Ensuite, Coleodome. Un Pokémon que je ne connais pas. Alors, c'est l'évolution de Larvadar. Ok, Larvadar, je maîtrise. Je l'avais vu dans les autres ouvertures. Ici, celui-ci, je vais commencer à maîtriser maintenant que je l'ai vu. Bluzeye. Donc, on avait dit, il me semble que je l'ai déjà eu. Et on a bien l'évolution de Mimisange, juste ici. Je n'ai pas l'impression de m'être trompée pour le moment, niveau de l'ordre. Ensuite, on a la Super Bowl en dresseur. Pour continuer, nous avons la Reverse qui est sûrement une Rare ou une Holo Reverse. Je dirais une Rare Reverse au vu de la petite étoile juste ici. On a Farfaduvé qui est super chou avec l'évolution de Doudouvé. Franchement, très très mignon. Le Reverse est très beau. Très sympa. Ça change un petit peu. Et ensuite, on a dernière carte en Rare, Krakos. Très bien. Et là, on a l'évolution de Poulpaff. Je pense que pareil, c'est un nouveau Pokémon. Enfin, je dis nouveau Pokémon. C'est les nouvelles générations. Celles que je maîtrise moins quand même. Parce que je commence à être la vieille de Pokémon. Un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Moi, j'ai grandi avec les premières générations. Comme pas mal de personnes qui ont passé 20, 25 ans, je pense. Hop, voici pour ce petit booster. On commence doucement. Rare Reverse est rare. Donc, c'est très très bien. Franchement, on est plutôt pas mal. On va passer au deuxième booster. Donc, je pense que c'est vraiment des méga évolutions de Galar, je pense. Parce que là, on a tout de même un Ronflex et un... Je ne saurais pas vous dire où c'est qu'un Ronflex. Peut-être qu'un Ronflex avec son évolution de Galar spécifique. Je pense. Je ne veux pas trop m'avancer. Après, si vous êtes plus connaisseurs que moi, allez-y dans les commentaires. N'hésitez pas à me corriger et à m'informer sur tout ça. Comme ça fait déjà quelques mois que je n'ai pas ouvert deux cartes. Voilà. Alors, on a dit 1, 2, 3, 4, 1, 2. Je pense qu'on est toujours bon là-dessus. Et on est parti avec un petit Goupilou. Donc, vraiment très chou. Un Pokémon ténèbre. J'aime bien, j'aime bien. Très bien. Balbuto. Je pense que celle-ci, on l'avait assez vue. Ça me parle Balbuto. Il doit peut-être y avoir même deux illustrations dans cette série-ci. Ensuite, un petit Loupio. Très mignon également. Ensuite, un Krabi. J'aime un peu moins ce style d'illustration. Mais pourquoi pas. Ensuite, un Chanchidou. Trop kiki. Vraiment trop chou. Celle-là, carte, je ne m'en lâche pas généralement. Ce genre de Pokémon trop mignon, j'aime beaucoup. Ensuite, une énergie électrique. Comme ceci. Toujours aussi beau. Franchement, je ne vous le dirai jamais assez. J'aime beaucoup ces nouvelles cartes énergie. Pardon. Ensuite, un dresseur écusson métal. Très bien. Encore un dresseur Rapid Ball. Donc là, cette fois-ci, on a un petit peu plus de dresseur que dans le précédent Booster. Pour continuer, on a des Manta. Un Pokémon qu'on ne voit pas très très souvent dans les dernières séries. Là, c'est plutôt pas mal. Il est mignon. Il est mignon. Et il y a aussi un autre petit Pokémon comme ceci que j'ai oublié son nom. Mais pareil, petit poisson Pokémon. Et ouh ! J'ai jeu... Oh là là ! Voilà. Le spoil, le spoil, le spoil. Mais visiblement, on a une super carte juste après. On a l'armée Léon qui est une Reverse du coup. Là, c'est... Ce doit être une commune ou peu commune Reverse. Très sympa ce Reverse. Et ensuite, on s'est spoil. Elle est belle ! Une carte V est cool ! J'avais très très peu de chance dans les premiers Boosters que j'ai ouverts. Et là, je suis ravie. Ça y est, ça a refait ma journée. On a la 192 sur 202. Vraiment très très belle. On a Vimezir. Ouimézir. Je ne sais pas comment on prononce. Sûrement un nouveau Pokémon que je ne connais pas encore. Elle est canon cette carte. Ah ouais ! Ouais 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 ! Elle est trop belle. Vert et violet, ça va super bien ensemble. J'adore. Franchement, je suis ravie ravie. Ça a refait ma journée. Très très bien. Je suis très 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 contente. Voilà. Je vais pouvoir sortir une petite sleeve de... Bah de ce petit paquet. C'est des petites sleeves Evoli que j'ai en ce moment. Elles sont très très cute également. Et c'est parti pour protéger cette carte. Hop ! On est bon. On est très très bon là. Super ! Très très contente. Si on est aussi chanceux que ça dans les autres Boosters. A voir. Là déjà, cette ouverture est rentabilisée. Donc je suis très très contente. Voilà. Je suis très contente. On va se le dire. On est très content. Ensuite, troisième Booster. Alors je pense que ça bouge un petit peu parce que le trépied, je me suis vraiment mis au plus proche pour que vous puissiez voir et que je puisse avoir un retour. Mais bon, je suis désolée si ça tremble un petit peu. En tout cas, on est déjà parti pour le troisième Booster. Et on va commencer avec un Pokémon que j'ai beaucoup aimé. Comme on a eu une superbe carte, je vais vous mettre le code en ligne juste ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez eu pour la personne qui l'aura eu en premier. Donc on a un petit code online sur épée et bouclier, bien évidemment. Hop ! Je le plie et je le mets de côté pour ne pas confondre avec ceux qui ne sont pas encore utilisés. Et on est parti avec le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop ! Et on commence avec le Ponyta de Galar qui est une superbe carte, très mignonne. Je pense que dans la toute première série, pareil, il y avait des cartes promos sur Ponyta comme ceci. Très sympa ! Ensuite, un petit Doudouvé. Un Flambino. Donc on aura eu tous les starters, en tout cas les nouveaux starters de épée et bouclier. Du Naja. Très très sympa aussi. Ensuite, Vol Toutou. Trop mignon. Donc un petit chien électrique, en fait, tout simplement. Ensuite, nous avons une Énergie Eau. Très très belle, encore une fois. Ensuite, Arrozard. Donc là, on a l'évolution de l'armée Léon qui est un autre starter qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, un Dresseur en sang d'évolution. Hop ! On repasse au Pokémon et on a Malamandre qui est assez badass comme carte tout de même. Même si j'aime pas trop ce style de dessin. Ensuite, on a la carte Moumouton, pardon, en Reverse. C'est la même que la première qu'on a eue dans cette ouverture-ci, il me semble, mais cette fois-ci en Reverse. Et nous avons ensuite une rare. On a Mushana qui est l'évolution de Mouna. Mouna, je ne sais pas comment on dit. Pareil, peut-être un nouveau Pokémon. Les dernières générations, enfin vraiment les deux dernières nouvelles, j'ai un peu plus de mal à reconnaître les Pokémon et à les connaître. Mais très très bien. Je ne sais pas trop ce que ça peut représenter comme animal ou autre. Quelle inspiration ça peut avoir ? C'est spécial. Très spécial en tout cas. Après, c'est peut-être la forme du Pokémon qui fait ça et la position. Mais pourquoi pas ? Donc on a deux rares, enfin une rare et une Reverse classique, pardon. Ensuite, c'est parti pour le quatrième booster, dernier booster de cette ouverture-ci. J'espère que c'est une vidéo qui vous intéresse tout de même. En tout cas, moi j'aime bien les faire. J'aime bien ouvrir des cartes Pokémon, donc de toute façon, ça me ravit tout de même. Et on est parti avec le 1, 2, 3, 4, pardon, 1, 2. J'ai failli me foirer tout de même. On a le Zig Zaton de Galar. Très bien. Ensuite, on a le Muna justement. La Muna, l'évolution. On a eu sa sur-évolution tout à l'heure. Pareil, ce style de carte, j'aime un peu moins en tricot. Mais il en faut pour tous les goûts. Ensuite, Frisoni. Très bien. Un autre Wistempo. Je crois que ce n'est pas la même illustration que tout à l'heure. Donc très bien. Coquillas. Je pense une carte déjà vue et revue. Ensuite, une énergie feuille. Donc très bien. On a eu 4 énergies différentes. Ok. Ensuite, encore le Bleu Zeil. Bah dis donc, celle-là, je pense que franchement, peu commune. On l'a beaucoup, beaucoup. Badabouin. L'évolution de Wistempo. Décidément, on va avoir tous les starters avec leurs évolutions. Ensuite, un Attrape Pokémon. À nouveau, une Dresseur. Pour continuer, on a le Rhinocorne qu'on a eu tout à l'heure en reverse. Et en dernière carte, nous avons une... Oh ! Une Holo ! Bonne, franchement. Franchement, on est pas mal sur cette ouverture. Une Holo, une Ultra. Enfin, une carte V. Très très bien. On a Gorithmic, qui est l'évolution de Badabouin, qu'on a eu tout à l'heure également. Très très bien. L'Holo est très sympa. Le Pokémon, il est vraiment badass. Après, j'aime pas forcément spécialement. Ça reste un Gorille un peu chelou. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas, vraiment ? Je valide cette ouverture. On est sur quelque chose de très très sympa. Voilà, celle-ci aussi est dans sa petite sleeve. Je vais pouvoir ranger ce petit classeur-ci. Je vous fais un petit récap pour clôturer cette vidéo. Alors, les deux cartes à retenir, je pense que vous l'aurez compris. C'est la carte V et la petite Holo qu'on a eu. Donc, très très bonne ouverture sur 4 boosters. Ça fait super plaisir en espérant que les 4 autres boosters soient autant chanceux. Après, j'en doute fort visiblement, vu qu'on a déjà eu deux belles cartes ici. On verra, peut-être qu'on aura une chance de fou également dans la prochaine vidéo, dans la prochaine ouverture. En tout cas, pour ma part, je vais aller compléter mon petit cardex comme ceci. Une petite application où je mets mes séries Pokémon. Je vous l'avais déjà montré dans la précédente vidéo également. Donc, très très pratique. Comme vous pouvez le voir, je joue à Pokémon Go en même temps. Et on a la petite application juste à côté, Cardex, où je vais ranger mes cartes. En même temps, je vais les insérer dans l'application en même temps que je range mes cartes dans mon classeur. Et c'est parti pour ça. J'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. Et je vous retrouve très très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501